... Bonsoir à tous, c'est les 19h, bienvenue dans votre journal. Et on entame ce journal par cette secousse de magnitude 4,8 degrés sur l'échelle ouverte de Richter. Elle a été enregistrée cet après-midi dans la village de Gelma, selon le Krag. La secousse a été localisée à 8 km au sud-ouest de Gelma. Mais heureusement, plus de peur que de mal, selon la protection civile. Aucune victime des dégâts matériels n'ont été enregistrées. Dans l'activité parlementaire, une séance plénière a été consacrée au Conseil de la Nation aux questions orales. La séance a été présidée par Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation. Cette séance a été entamée par une minute de silence à la mémoire des victimes du séisme qui a frappé la village de Bejaïa dernièrement. Plusieurs questions orales ont été posées aux ministres de l'énergie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les ressources sont nous, le tourisme, l'industrie artisanale et le travail familial et la santé. Cette visite maintenant de travail d'inspection a compté de ce jeudi du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 6e région militaire à Tamandra. C'est une visite qui s'inscrit pour, dans le cadre de l'exécution des programmes de préparation au combat, au titre de l'année 2020-2021, notamment la disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire le long de nos frontières. Les détails avec Adel Boukhamis. Après la cérémonie d'accueil accompagnée du général-major Mohamed Adjuroud, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du feu Mujahid, Hiba Will Wafi, dont le siège du commandement de la région est baptisé de son nom. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la fatiha à sa mémoire et à celle des vaillants shouhada. Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels lors de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation suivie par les personnels de toutes les unités de la 6e région militaire, où il a exhorté les personnels de cette région sensible à consentir davantage d'efforts dévoués afin de contrecarrer et avorter toutes tentatives susceptibles de menacer l'intégrité territoriale de notre pays. Le général de corps d'armée a également tenu à transmettre à l'ensemble des personnels les salutations et les encouragements du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Tout en valorisant ces efforts laborieux et persévérants que vous consentez au quotidien pour préserver nos frontières nationales dans cette zone sensible, je vous exhorte encore une fois à fournir davantage d'efforts nuit et jour afin de contrecarrer et avorter toutes tentatives susceptibles de menacer l'intégrité territoriale de notre pays et porter atteinte à sa souveraineté nationale, sachant que les événements et évolutions successives que connaît notre environnement géographique ainsi que tout ce qui se passe à proximité de nos vastes frontières nationales constituent un motif fondamental pour redoubler de vigilance et accroître la prudence. Soyez certains que l'instabilité que connaît notre proche et lointain voisinage ne pourra constituer un danger sur l'intégrité de notre territoire national. J'aimerais également à cette occasion vous transmettre les encouragements, les salutations et les remerciements de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour tous les efforts que vous consentez dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé afin de préserver le leg des vaillants shohada. Soyez donc au niveau de cette sixième région militaire, à la hauteur des attentes de votre patrie et de votre armée, comme vous l'avez toujours été. Le général de corps d'armée a indiqué qu'outre la préservation permanente de la souveraineté nationale, il y a lieu de faire face à toutes les menaces des terroristes et criminels qui essayent de tirer profit des reliefs géographiques de cette région pour perpétrer leur dangereux dessin qui vise notre pays sur les plans sécuritaires, social et économique. La prudence ne se limite pas uniquement à la préservation continue de la souveraineté nationale ni à faire face à tous les éventuels défis, mais c'est temps pour englober toutes les menaces terroristes et criminelles que les groupuscules criminels avec tous leurs réseaux et ramifications veulent perpétrer en exploitant la nature géographique de cette région militaire et en essayant d'en faire vainement un refuge sûr pour réaliser leur dessin hostile aux dangereux impacts sur le présent et l'avenir de notre pays sur les plans sécuritaires, social et économiques. Enfin, à l'approche du mois sacré de Ramadan, le général de corps d'armée a adressé ses meilleurs voeux au personnel de la région et à travers eux, à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ainsi qu'à leurs familles et proches. En actualité de ce jeudi, le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukhadoum est en Tunisie. Il porte un message du président de la République, Abnagid Tebboune, au président tunisien Qaï Saïd. Après cette audience, Sabri Boukhadoum a fait sa déclaration. Je suis honoré par l'accueil et l'entretien prolongé qui m'ont été accordés par le président tunisien Qaï Saïd, auquel j'ai transmis les salutations fraternelles et le message de son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Cet entretien est une occasion pour exprimer notre grande satisfaction quant au niveau des relations bilatérales entre nos deux pays et nos deux peuples frères, qui sont excellentes. En plus de notre volonté d'approfondir la concertation et la coordination entre nous concernant les questions régionales et internationales. Comme vous le savez, les relations entre l'Algérie et la Tunisie ont un caractère particulier exceptionnel, puisé de la profondeur des liens d'amitié sincères qui nous réunissent. Nous sommes un seul peuple dans deux pays. Nous avons partagé par le passé une histoire glorieuse. Nous faisons face aujourd'hui au même défi animé par un même espoir et des ambitions communes pour un meilleur lendemain. Je remercie le président tunisien Qaï Saïd de me donner cette nouvelle occasion afin de poursuivre notre chemin ensemble pour concrétiser les aspirations légitimes de nos deux peuples pour le développement et la prospérité en renforçant les efforts pour la paix et la stabilité. Et Sabri Bokhadoum a eu des entretiens avec son homologue tunisien, Othman Jérindi, au menu de discussion, les relations privilégiées entre les deux pays et la coordination autour des questions régionales et internationales. Et toujours dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud a été reçu à un workshop par le Premier ministre mauritanien Mohamed Wildbilel. L'audience s'est déroulée au siège du Premier ministère mauritanien en présence de notre ambassadeur en Mauritanie. Et l'Algérie et la Mauritanie ont signé aujourd'hui un workshop, un mémorandum d'entente pour la création d'une commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne. Il a été signé par le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud et son homologue mauritanien Mohamed Salim Wilt Merzouk. L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés communément ont décidé aujourd'hui d'augmenter progressivement leur production à partir du mois de mai. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Énergie Edemine Mohamed Arqab. Durant le mois de mai, juin et juillet, il sera procédé à l'augmentation de la production pour une quantité qui ne dépasse pas les 500 000 barils jour. Et nous allons maintenant à Oran pour vous parler de ce qu'on appelle désormais l'or rouge, le premier salon national de la culture du safran à accueillir une dizaine de producteurs. Notre correspondant Salim Skandar a également rencontré les Oranais venus acheter cette précieuse épice. Regardez. C'est l'épice la plus convoitée et la plus chère du monde. Le safran semble avoir un futur fructueux en Algérie, tant sa production fait florès. C'est dans ce sens qu'une foire est organisée pour faire la promotion de cette épice, appelée aussi l'or rouge. Le salon national du safran, du 1er au 3 avril 2021, bien sûr. Le nombre de participants, c'est 28 participants de toutes les wilayas du pays. Il y a de Khenshla principalement, de Batna, de Bouira, de Tiziouzou, Tiarète, pratiquement 21 wilayas. Le safran est une plante, comment dire, rustique. Il vient un peu partout. Je l'ai essayé sur 48 wilayas. J'ai réussi à le faire planter à 50 mètres de la mer. Comme je l'ai de préférence, il préfère l'altitude. Le climat est très bien. C'est le climat idéal. Mais on le fait pousser à Gerdaya, à Gherara, partout, partout. Et il donne d'aussi bons résultats. On a un climat formidable pour le safran. Actuellement, le salon, on le vend à 2 000 dinars le gramme. Mais c'est une plante qui vaut 35 000 à 40 000 euros le kilo à Paris. À quelques jours du début du mois sacré, le ramadan, bien des citoyens ont saisi cette occasion pour faire leur approvisionnement au safran. Le safran, on l'utilise dans tous les plats. Et puis, c'est une opportunité de varier nos plats et tout, pour la saveur et même pour la santé. Les prix sont très très chers, même à l'échelle internationale. Pour arriver à des prix abordables, il faut qu'on le cultive. D'ailleurs, pourquoi il est cher ? Parce qu'il est très minutieux dans son travail, dans sa culture, et surtout lors de la récolte. Au niveau de la faculté de biologie, il y a plusieurs disciplines, comme la biologie végétale et la botanique. Donc, on étudie pratiquement plusieurs domaines de végétaux. Les différentes plantes, les canines en Algérie, et même d'autres plantes, les canines, sont le patrimoine naturel. La foire, qui va durer trois jours, se veut un prélude d'une longue série de manifestations ayant pour but de promouvoir ce commerce qui pourrait être une aubaine à l'économie nationale. Doran Agelfa, pour vous parler de cette initiative privée. Un exploitant a décidé de créer son propre ranche, se lancer dans l'élevage de choux et la culture de plantes aromatiques. Une ferme inondée par le soleil qui a besoin de moyens, notamment d'électricité. Reportage signé, c'est Amkhenouch. Écurie, basse-cour, étable, Hassan a réalisé son rêve d'enfant. Doucement, mais sûrement, Hassan a bâti un ranche au cœur de nos steppes, à quelques encablures du chef-lieu de la wilayah de Agelfa. Écoutez, c'est un plaisir parce que c'est un rêve d'enfance. Regardez, c'est un rêve d'enfance parce qu'étant jeune, je faisais un peu d'équitation. Donc, avec l'âge, on a toujours tendance à garder cet amour avec les chevaux et tout ça. Et les chevaux, en général, c'est tout ce qu'il y a de bien sur Terre. Et pour joindre l'utile à l'agréable, son investissement englobe aussi la culture de plantes aromatiques, telles que la lavande et le géranium. Nous avons quand même choisi des plantes qui résistent aux températures très basses, comme la lavande et le géranium, vous avez vu devant vous. Elles n'ont pas subi de... n'ont pas eu de problème, si vous voulez. Donc, c'est quand même une plante qui résiste aux altitudes et au froid très intense. Et quand même, c'est un produit très noble. Comme vous le voyez, là, bon, on ne peut pas parler de récolte en ce moment parce que là, c'est carrément à l'endormi. Mais d'ici quelques mois, ça va générer quand même du volume et ça va donner une bonne récolte. À côté des plantes aromatiques, Hassel possède aussi un verger d'olivier. Lequel meilleur aurait été sa récolte si le ranch était doté d'un système d'électrification ? Là où vous vous trouvez dans la verger olio-col, qui a un nombre de 3 000 arbres, qui souffre énormément depuis une année, manque d'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas l'eau que nous n'avons pas, c'est le problème d'électricité. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas faire marcher nos pompes. Et voilà, vous voyez le résultat. À l'heure actuelle, au lieu que ces arbres fleurissent, ils n'ont pas donné de fleurs. Cette ferme n'a pas été prise en charge correctement, surtout dans le domaine de l'électrification agricole. Elle souffre, elle n'arrive pas à produire correctement. Donc, notre rôle, c'est de l'accompagner de très près. Et elle est inscrite en tant que priorité sur le nouveau marché de l'électrification agricole. Inch'Allah, elle sera électrifiée dans un proche avenir. Un courage ou une passion qui ont fait leur chemin pour aboutir à une telle réussite. Cette information, maintenant, en prévision du mois sacré de ramadan, la commission ministérielle de la fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé la possibilité d'accomplir la prière des Taraweeh à condition de ne pas dépasser les 30 minutes. Celle-ci se fera dans les mosquées déjà concernées par la prière du vendredi et les cinq prières dont le respect du protocole sanitaire en vigueur. Comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 94 de guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Et cette pandémie n'est pas la seule préoccupation des Algériens. Les patients consultent pour différentes pathologies à l'hôpital d'Adrar. Un collectif de bénévoles propose des consultations gratuites pour éviter aux patients de faire le déplacement jusqu'à la capitale. Commentaire signé, Wally Tussui. Ces médecins sont tous membres d'une association humanitaire d'aide aux patients. Ils font partie d'une caravane médicale composée de praticiens de différentes spécialités pour porter aide et assistance à leurs confrères de l'hôpital d'Adrar, au grand soulagement des malades. Je remercie tous les médecins pour cette initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres. Cela fait deux ans que mon fils est malade. Je devais l'emmener à Alger pour une consultation car nous n'avons pas toutes les spécialités ici. Heureusement qu'ils sont là aujourd'hui. Aider et soigner les patients de cet hôpital, mais pas seulement. C'était l'occasion aussi pour les membres de cette association de partager leur expérience avec les médecins locaux. Cela se passe très bien. Nous sommes ici pour leur donner un coup de main, pour partager nos expériences et surtout pour soigner les malades. C'est une belle expérience, que ce soit du côté formation ou même communication avec les malades. Ils ont traité des patients et c'est à nous de prendre le relais et faire le suivi. Salué par les patients de cet hôpital, cette opération se poursuivra à travers plusieurs régions de la wilayette d'Adrar. Dans l'actualité internationale, le représentant du Front Polisario à Washington, Mouloud Saïd, a salué l'appel du secrétaire d'État américain Antony Blinken, a accéléré la nomination d'un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara Occidental et la reprise des négociations entre les deux parties en conflit. Au terme, au même moment, plus tôt, la commission politique de l'Assemblée nationale Sahraoui a dénoncé le blocus policier imposé par les forces d'occupation marocaines contre la militante Sahraoui, Sultan Akhaya, et sa famille depuis plus de 100 jours. Dans les territoires occupés, 13 violations ont été commises par les forces d'occupation israéliennes contre des journalistes et des institutions médiatiques travaillant dans les territoires palestiniens occupés au courant du mois de mars dernier, selon le rapport de l'agence de presse palestinienne UEFA. Selon ce rapport, cinq journalistes ont été arrêtés ou visés par des tirs israéliens durant le même mois, tandis que sept autres ont vu leur carte de presse révoquée par des soldats israéliens. Sport, football, le CR Blues Dead et le MC Alger, les deux représentants algériens de la Ligue des champions d'Afrique à France respectivement et à domicile, le TP Mozambé et le RCD de la RCD et vendredi donc et le Zemalik de l'Égypte. Le CRB doit impérativement décrocher son premier succès face au courbeau afin de se relancer. Le MCA n'aura besoin qu'un seul point pour valider son billet pour les quarts de finale de cette épreuve. Cette bonne nouvelle maintenant, la littérature algérienne. Pour la littérature algérienne, qui vient de remporter le trophée littéraire international, il s'agit du prix Najib Mahfoud pour la littérature 2021, décernée par la maison d'édition de l'Université américaine du Caire, romancier algérien Ahmed Taybaoui. pour son roman «Ikhtalatat al-Sayyid al-Ahad » «Ikhtalatat al-Sayyid al-Ahad » un roman policier écrit dans une langue satirique très soutenue et poétique pour rappel, le prix Najib Mahfoud pour la littérature a déjà été remporté par une Algérienne en 1998. Il s'agit de la romancière Ahlem Moustarami. On termine ce journal par cette exposition de Mohamed Barket à la galerie Mohamed Rassim. L'artiste peint sa ville natale, Biskra, de belles, une belle connexion commentée par Nassib Al-Jahitia. C'est dans la ville des Iban qu'il nous invite à voyager. Dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances, Feisal Barkat a peint Biskra. Biskra, sa ville natale qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. J'ai voulu partager avec le grand public la beauté de ses paysages et de ses sites touristiques, mes aquarelles et mes peintures à l'huile. Sur le papier et la toile, aquarelles et peintures à l'huile nous enveloppent et nous transportent. La plupart de mes travaux, je les ai travaillés d'après photo, que ce soit à El Gantara ou Mchounesh. Par exemple, selon ma sensibilité, j'ai eu à réaliser soit des aquarelles ou alors tout simplement des peintures à l'huile. C'est selon mon inspiration et mes coups de cœur. En autodidacte, cet artiste se laisse guider par sa ferveur artistique. Au cours de ses balades en pleine nature et au fil des saisons, des moments saisis. Dans son atelier, photo ou croquis en main, il a peint ce qu'il a vu et ressenti selon son inspiration. C'est un gars qui maîtrise l'académie, que ce soit la peinture, sur toile ou l'aquarelle, etc., surtout l'aquarelle. Il y a la maîtrise de la couleur, il y a aussi les proportions, etc., les prises de vue, etc. C'est en même temps un artiste complet, comme on dit, un plasticien, donc il y a la photo, c'est un photographe aussi, et en même temps un peintre. C'est le peintre du 21e siècle, on doit toucher à tout. Maintenant, ce qui est bien tenu chez Marquette, en plus d'être photographe et peintre, c'est qu'il préserve la mémoire. Il y a beaucoup, par exemple, de sites, d'endroits merveilleux, etc., c'est-à-dire qu'il les préserve à travers ses œuvres. Avec sa volonté d'aller de l'avant et au-delà, Faisal Barkat poursuit son aventure artistique. La peinture, c'est son moyen d'expression et d'évasion. De Biscra à Alger, pour partager sa passion et nous offrir une belle bulle d'émotion. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501